Une nouvelle édition d'information sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Un nouveau cadre d'échange entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, le deuxième dialogue de partenariat pour l'objectif de parvenir à un soutien réciproque et des responsabilités partagées. La paix, la stabilité, la sécurité, le commerce et les investissements et le développement durable sont les thématiques à aborder dans ce cadre de travail. L'opération de révision de la liste électorale se poursuit jusqu'au 10 décembre prochain pour la bonne compréhension des instructions et la validation des inscriptions. La CEI apporte des précisions. Que dit le Code électoral sur l'inscription sur la liste électorale de la circonscription de son choix ? La réponse dans ce journal. Et puis, les journées de la fonction publique jusqu'à jeudi prochain, 40 structures de l'administration exposent à travers des stands et des ateliers cliniques. Pour mieux faire connaître le service public et traiter des préoccupations des populations, on les découvre dans la suite de cette édition. Dans ce 23h, le dialogue de partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne est relancé. Les deux parties qui entretiennent une bonne collaboration déjà s'offrent un cadre régulé par une approche égalitaire. Un cadre d'échange privilégié multisectoriel fondé sur des orientations convenues. La paix, la stabilité, la sécurité, le commerce et les investissements et le développement durable dans la vision du soutien réciproque et responsabilité partagée. Jean-Luc Bambo nous en dit davantage. Cadre permanent d'échange entre les membres du gouvernement et les ambassadeurs des États membres de l'Union européenne, le dialogue de partenariat Côte d'Ivoire-Union européenne a été officiellement lancé ce jour par le Premier ministre Patrick Hachy, inaugurant ainsi la série des rencontres qui permettront de faire le point et les perspectives de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Je voudrais saisir cette opportunité pour réitérer mes remerciements et mes encouragements à toutes les parties prenantes pour la qualité des échanges qui ont toujours caractérisé nos travaux, ainsi que pour leurs engagements à bâtir une coopération forte et mutuellement bénéfique. Cette année, le thème autour duquel se déroulera ce dialogue est « Soutien réciproque et responsabilité partagée », un thème qui devra permettre de déterminer les diligences communes pour une meilleure orientation des actes de coopération entre les deux parties. Nous avons construit ensemble l'agenda de cette réunion en essayant de tenir compte des priorités de chacun. Certaines de ces priorités relèvent du long terme, mais beaucoup d'autres sont conditionnées par des développements qui s'imposent à nous. Hier, c'était le Covid. Aujourd'hui, les répercussions de la guerre en Ukraine ou encore des réglementations européennes qui créent de nouvelles exigences pour l'accès au marché européen et à ses 450 millions de consommateurs. Répercussions de la guerre en Ukraine sur l'économie ivoirienne, cohésion sociale, climat des affaires ou encore cacao durable. Autant de sujets autour desquels un dialogue franc permettrait de renforcer la coopération avec l'Union européenne, ce précieux partenaire pour la Côte d'Ivoire. L'un des principaux enjeux à relever ensemble réside dans l'utilisation efficace des ressources mobilisées par la Team Europe Initiative en appui au gouvernement ivoirien pour le financement de projets et de réformes structurants sur la période 2021-2027. Ce sont au total environ 1,6 milliard d'euros qui sont répartis sur trois initiatives clés. La sécurité pour un montant de 120 millions d'euros, la transition bas carbone dotée d'une enveloppe d'un milliard d'euros et enfin l'initiative cacao durable dotée d'environ 440 millions d'euros. C'est depuis 2019 que les sessions annuelles du dialogue de partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne ont été initiées. Ces rencontres se subdivisent en deux séquences. Une séquence politique et sécuritaire et une autre séquence économie et développement durable. Cet autre grand événement de la semaine, les journées de la fonction publique, elles sont ouvertes depuis lundi. C'est une deuxième édition qui présente 40 structures de l'administration ivoirienne, aux Ivoiriens, aux fonctionnaires et agents d'État et également aux populations. C'est un cadre d'information et de prise en charge directe des différentes préoccupations, nous dit Grasse Kando. Le packing du ministère de la fonction publique est rigé pour la circonstance en un lieu d'exposition. 40 structures de l'administration publique sont présentes. Elles exposent sur les offres du service public, ceux dans le cadre de la deuxième édition des journées de la fonction publique. La ministre Anne Ouloto donne le ton à travers une visite guidée des stands. Pour les usagers, c'est une aubaine. C'est bien de rapprocher les fonctionnaires de l'administration, connaître un peu le fonctionnement de l'administration. Vraiment c'est très important, ça a été beaucoup instructif. Ce stand 1, c'est déjà pour vulgariser le protocole d'accord à l'ensemble des fonctionnaires. Nous allons créer un environnement propice à ce que chaque usager soit satisfait des services de la fonction publique. Plus nous allons travailler, mieux nous allons produire et demain nous espérons encore partager les fruits de cette production. Une exposition qui enregistre des visiteurs venus de la sous-région. Je suis vraiment impressionné, j'ai découvert beaucoup de choses qui vont nous inspirer. Je suis en train de poser avec mes collègues ivoiriens pour comprendre et essayer de voir comment nous pouvons également profiter de ça. Trois jours durant, fonctionnaires et agents de l'État vont s'imprégner du fonctionnement des services publics afin d'en savoir davantage. Notre objectif c'est d'être dans la proximité des concitoyens. Que nos concitoyens sachent les services que nous offrons chaque jour pour leur bien-être. Qu'ils découvrent ces services davantage et qu'ils puissent se familiariser avec ces services-là de façon à en bénéficier de la plus belle manière. Que les Ivoiriens découvrent derrière ces animateurs des citoyens engagés au service de la nation. Des citoyens qui chaque jour se battent pour donner vie à la vision du président de la République. Pour rappel, ces journées de la fonction publique se tiennent autour du thème fonctionnaires et agents de l'État engagés pour la transformation qualitative de l'administration. Et parlant à présent de recherche et d'innovation, le ministre Mamadou Sanghafoba Koulibaly donnait une conférence inaugurale à l'Institut national polytechnique Félix Soufoué-Boigny de Yamoussoukro. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie s'est exprimé sur le thème découverte de gisements dénis, une opportunité pour l'employabilité en Côte d'Ivoire. Une intervention dans le cadre de la semaine de la recherche et de l'innovation organisée par cet institut d'excellence. La jeunesse ivoirienne, excellente aussi pour les événements culturels et sportifs. Leur engagement est souhaité dans l'organisation de la prochaine Coupe africaine des nations qui se tiendra ici en Côte d'Ivoire. C'est un engagement symbolisé par une convention entre le comité d'organisation de la CAL et le ministère de l'enseignement supérieur suivant ce développement de RTI Sport. À travers ces gestes, le président du COCAN 2024, François-Albert Amichia, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adam Andiawara, s'engagent à réussir le pari de la mobilisation de la CAL 2024. Merci pour votre exceptionnelle mobilisation. Et c'est là que c'est avec plaisir qu'on se retrouve dans ce milieu. C'est toute une fraîcheur, c'est tout un dynamisme, c'est toute une détermination, c'est toute une foi en ce pays. Qu'on retrouve en votre présence ce matin. Et je voudrais, au nom du COCAN, vous dire merci, félicitations et encouragement. La crainte des responsables de la Confédération africaine de football, c'est que si la Côte d'Ivoire ne joue pas, il ne faut pas que les stades soient vides. Mais quand je vois la mobilisation de ce matin, je sais que nos stades seront pleins, quelle que soit l'équipe qui jouera. La cérémonie de ce jour est un instant solennelle, une occasion d'acter notre partenariat et d'en décliner les grandes orientations à la communauté nationale. Elle marque également notre volonté de nous investir à faire de cette compétition la vitrine d'une Côte d'Ivoire unie et résolument engagée pour servir d'exemple à toute l'Afrique, comme soutenue par la vision 2030 du chef de l'État à travers son projet Côte d'Ivoire solidaire. Les étudiants ont promis de tout mettre en œuvre afin d'atteindre la mission qui leur a été confiée. C'est l'organisation de la CAM en 2023, il est important que nous nous impliquons, nous l'impliquons en termes de servitude. Voilà, ce qu'on a dit aujourd'hui, nous luttons pour que la responsabilité se sente dans l'attitude de la jeunesse ivoirienne. Ce partenariat s'est matérialisé avec l'intronisation de Djakalia Ouattara en qualité de président du comité national de la mobilisation du monde universitaire. En parlant de santé, à présent, dans la commune de Portbouet, les guides religieux et les préfets de régions et départements du pays étaient rassemblés pour une rencontre avec le ministre de la Santé, une réunion d'informations et d'échanges autour de l'enrôlement à la couverture maladie universelle et la réponse de la Côte d'Ivoire à la lutte contre le sida. Les objectifs de chacun de ces défis ont été présentés à ces autorités administratives et guides religieux qui, en retour, s'engagent à s'impliquer et accompagner les actions du ministère de la Santé. Dans l'actualité politique, le retour en Côte d'Ivoire de Charles Blégoudé, il a été reçu ce jour par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, le président du COGEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, se met à la disposition de la République et a aussi exprimé sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara Aboulaïkouné. Le président du COGEP a rencontré mardi le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Au locataire du huitième étage de la Tour A, il a dit ceci. Je suis venu lui porter un message, lui demander de bien vouloir traduire ma gratitude, celle de ma famille, celle de mes collaborateurs, au président de la République, son excellence Alassane Ouattara, qui a suivi personnellement ce dossier pour que je puisse arriver ici. Je suis là pour dire merci aux chefs de l'État et aux autorités ivoiriennes. Je suis là pour appeler tous les Ivoiriens au rassemblement autour de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis là pour aussi apporter ma compassion à tous ces Ivoiriens qui méritent qu'on leur demande pardon. Je suis là pour apporter ma pierre à ce processus qui a été bien enclenché par les autorités ivoiriennes. J'invite tout le monde à nous retrouver pour qu'on puisse avancer ensemble. Tous les actes posés par le président Alassane Ouattara concourent à ramener la paix dans notre pays, lui dira en retour le ministre Kouadio Konambertin. Le président Ouattara est l'architecte de la réconciliation en cours et il a tendu la main. Tous ceux qui ont saisi la main tendue du président de la République, ça se termine comme ça se termine ce matin. Blegoudet est rentré. S'il y en a d'autres qui aiment leur pays, je suppose que nous tous, autant que nous sommes où nous nous trouvons, nous aimons la Côte d'Ivoire. Au-delà des mots, il faut qu'on peau des actes. Parce que, comme vous disait Oufoué, la paix ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. La main du président de la République reste toujours tendue. Une chose est sûre, Charles Blegoudet revient avec un esprit de réconciliation. Il l'a dit à qui veut l'entendre, son devoir sera d'accompagner le processus de paix en Côte d'Ivoire. Le mois de novembre tire à sa fin et dans le climat politique, le compte à rebours débute pour la fin de la révision de la liste électorale. L'opération se poursuit donc jusqu'au 10 décembre prochain. Et pour la bonne compréhension des instructions et la validation des inscriptions, la CEI apporte des précisions. La suite avec Laure Goretti et Sidonie Davila. Le citoyen ivoirien qui veut s'inscrire sur la liste électorale peut décider du lieu. Un choix qui respecte certaines conditions selon la commission électorale indépendante. La circonscription s'entend de celle dans laquelle il a son domicile ou sa résidence depuis au moins six mois à la date de démarrage de la révision de la liste électorale ou encore celle au titre de laquelle il figure pour la cinquième fois sans interruption au rôle de l'une des contributions directes, c'est-à-dire où il paie ses impôts. Ou celle de la représentation diplomatique ou consulaire dans laquelle il est immatriculé s'il se trouve à l'étranger. Il ne peut donc pas s'inscrire en dehors des circonscriptions indiquées. Quitter sa circonscription sans respecter les conditions de la CEI est passible de poursuite judiciaire. Toutefois, s'il est établi de quelque manière que ce soit, que ce dernier s'est inscrit dans une circonscription électorale, alors qu'il n'y a pas son domicile ou sa résidence ou ne remplit pas la condition de résidence fiscale ou de matriculation. L'article 9, alinéa 6, punit ces faits d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 500 000 à 1 million de nos francs. Cette mise au point de la CEI fait suite à la saisie de l'institution sur l'enrôlement d'Ivoiriens en dehors de leur localité de rattachement. La commission électorale indépendante invite tout un chacun à lui porter les irrégularités constatées sur le terrain. Nous rappelons que le fichier électoral compte initialement 7 millions d'électeurs et pour un enrôlement massif des populations sur cette liste électorale générale va gondondiomandé et dans le tangpi, l'objectif du ministre est la sensibilisation. Et pour cela, toute occasion est une opportunité, surtout quand il s'agit de rassemblements en hommage au chef de l'État. Didier Nguessant. Kabakouman, situé à 9 km de Biancouman, village natal du feu général Robert Guéhi, les habitants sont sortis nombreux pour communier avec un émissaire du gouvernement en l'appelissant du ministre Vagondo Diomandé. Il est question de rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement dans la région du Tonpi. Les écoles primaires sont construites, les collèges de proximité sont érigés, de nombreux villages sont connectés au réseau électrique, plusieurs localités ont eu l'addiction d'eau. En ce qui concerne particulièrement notre village, nous avons bénéficié d'un grand château dont la capacité permet de desservir deux villages, à savoir Kabakouman et Blagouin. Le ministre Vagondo Diomandé a invité la population à se faire enrôler sur la liste électorale. Chers frères et sœurs, nous sommes dans la période de l'inscription et de la révision de la liste électorale. Que chacun aille s'inscrire pour ceux qui ne l'ont pas fait sur la liste électorale. C'est d'un coup comme cela que vous pourrez avoir accès au développement que vous souhaitez. Le gouvernement a pris des mesures spéciales pour que les inscriptions soient facilitées. Le général de Kordame s'est incliné sur la tombe de son frère d'âme et ancien chef de l'État, Robert Gueye. Second village visité, Sandougou Soba. Niché entre les montagnes du Tonkui, le village au relief accidenté s'est refait une virginité avec l'électrification rurale. Avec la mise sous tension électrique de son village par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé, Armel Gueye pourra désormais opter pour un moulin électrique qui lui évitera l'approvisionnement en carburant à 32 kilomètres d'ici. Par jour, j'utilise au moins 10 litres de gaz à par jour. Avec Sandougou Soba, 11 autres villages de la sous-préfecture sont électrifiés. De quoi réjouit les villageois reconnaissant au président de la République. Les sensibles aux actions de développement entreprises par le président de la République dans leur localité se sont mobilisés aujourd'hui comme un seul homme pour non seulement manifester leur joie, mais également et surtout pour rendre un vibrant hommage à leur bienfaiteur qui est le président Alassane Ouatera. Proche des populations, Vagondo Diomondé s'est d'abord adressé à elle en langue yacouba, puis en français, les invitant à opter pour le développement avec des résultats tangibles. Le président de la République a à cœur le bien-être de chaque population vivant en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi dans son programme de société, il a intitulé une Côte d'Ivoire solidaire. Il y avait 20% de villages électrifiés ici, mais aujourd'hui nous sommes à 100% dans la région, dans la zone. Toutes les villages sont électrifiés. Il faut rendre hommage au président Alassane Ouatera. Et c'est ce que les populations de San Nougousoba ont compris. Le ministre les a également invités à s'inscrire sur la liste électorale pour pérenniser le développement de proximité. A Boaké, la stratégie pour la mise à jour de la liste électorale, c'est le porte-à-porte. C'est une méthode du RHDP du quartier Air France de cette ville de Boaké qui investit donc la ville en frappant aux portes des populations pour sensibiliser sur l'importance et les enjeux de la révision de la liste électorale. Nous en parlons dans ce reportage. Est-ce que vous êtes prête à vous faire enrôler après cette visite que nous vous rendons aujourd'hui ? Le fait de vous voir chez nous, j'ai venu me chercher jusqu'à la maison, je pense que c'est important. Donc je suis d'accord, je suis partant avec vous. Le porte-à-porte, c'est la stratégie adoptée par le secrétaire départemental RHDP Boaké Air France, Souleymane Touré, qui avait à ses côtés le secrétariat national en charge des mouvements et associations du RHDP, dirigé par Karim Ouattara. Lieux d'habitation, maquis et établissements tous ont été visités afin de passer un message, inviter les nouveaux majeurs et les populations à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Nous sommes plus portés sur le contact, sur le porte-à-porte, sur la connexion directe avec les jeunes. C'est ce que nous faisons depuis quelques jours. Nous avons encore quelques semaines devant nous, nous avons un objectif de 10 000 enrôler à Air France Kennedy. Est-ce que vous pensez qu'on pourra atteindre cet objectif ? Oui ! Karim Ouattara s'est réjoui de cette rencontre avec les jeunes. Il a exhorté les populations de l'hôpital de Boaké à soutenir les actions du président de la République. Donc avant le vote, il faut s'inscrire jusqu'à la liste électorale. Et c'est maintenant. Ce sont les jeunes de 8 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans. En tout cas, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'inscrire sur la liste précédente, l'occasion d'avoir donné une fin maintenant. Cette opération de porte-à-porte va durer tout le long de la date prévue par la CEI pour l'enrôlement des nouveaux majeurs, a déclaré le secrétaire départemental RHDP de Boaké, Air France, Souleymane Touré. Le porte-à-porte à Boaké, rapporté par Jean-Marc Ojadji. Un mot de religion à présent. La grande mosquée de la rivière à Golfe d'Abidjan est sous l'instruction d'un nouvel imam. Moumine Traoré a été installée par le COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques de Côte d'Ivoire. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs autres autorités religieuses de la Côte d'Ivoire, selon ce témoignage de Parga se reconnaît d'Emma Dangui. Moumine Traoré est officiellement l'imam principal de la grande mosquée de la rivière à Golfe. Il a été intronisé par les responsables du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Il a aussi reçu ses attributs d'imama, le turban, la calme de commandement et le nobre courant. Je jure au nom d'Allah d'obéir aux décisions et régulièrement du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Si j'assume convenablement mes responsabilités, aidez-moi. Si je me trompe, redressez-moi. Le président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire a exhorté le nouvel imam à cultiver les valeurs de solidarité, d'union et de vivre ensemble. La mission la plus importante de l'imam, il enseigne l'islam aux membres de sa communauté. Ensuite, l'imam est le réconciliateur. L'imam, dans sa communauté, doit être l'aiguille qui coud le tissu social. Il ne doit pas être la lame qui fend le tissu social que Dieu nous en présente. Ce grand rendez-vous d'intronisation a bénéficié du soutien de la communauté chrétienne. Je suis là aujourd'hui parce que, dans ma vision des choses, nous sommes tous les enfants des mêmes pères. Et comme vous le savez, un père met plusieurs enfants au monde. Et arrivé à un moment, les enfants devenant adultes, chacun prend sa direction pour fournir sa famille. Quand il y a une activité qui rentre dans le concours de la croyance, nous devons être ensemble. Cette cérémonie d'intronisation de l'imam principal de la Grande Mosquée de la Riviera-Golfe, après fin, par des prières et des bénédictions pour la paix et la cohésion, formulées par Cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. L'église catholique enregistre une nouvelle grotte en la paroisse Sainte-Cécile du Valence et dans la commune de Cocody. C'est une grotte mariale qui a été consacrée par le cardinal Jean-Pierre Coutois, selon ce reportage de Frédéric Oulaï, commenté par Grasse Kando. Une superficie de 400 mètres carrés et une capacité d'accueil de 150 places, ce sont là quelques caractéristiques de la nouvelle grotte de la paroisse Sainte-Cécile du Valence. Ce lieu dédié à la Vierge Marie a été consacré par Jean-Pierre Cardinal Coutois au cours d'une messe d'action de grâce. Nous allons prier plus. Tout ce que nous allons demander à la Vierge Marie pour intercéder auprès de Jésus pourront être exaucé. La Vierge Marie joue un rôle important dans l'Église catholique. Des hommes et des femmes meurtris viendront se recueillir et par l'intercession puissante de la Vierge Marie trouveront écho favorable à leur prière. La Vierge Marie, c'est l'incarnation de la recherche de la paix, de l'unité. Cette grotte montre partout où nous avons besoin d'exprimer nos craintes, d'exprimer nos peurs. La Vierge Marie est là pour nous consoler. La grotte de la paroisse Sainte-Cécile du Valence a été baptisée Notre-Dame de Lourdes, santé des malades. En décidant de placer votre grotte sous la tutelle de Notre-Dame de Lourdes, santé des malades, je vous encourage et vous engage à la suite de Marie à manifester désormais de la sollicitude pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont affrontés au drame de la vie. Leurs chrétiens catholiques ont entamé le Temple de l'Avent depuis ce dimanche, une période de préparation spirituelle à Noël. Jean-Pierre Cardinal Coutois invite les fidèles à mettre à profit ce moment qui dure quatre semaines. Et nous retournons à Yamoussoukro, où la deuxième nuit de l'ivoirien nouveau a mis les techniciens des médias à l'honneur. Une initiative des observateurs des médias qui a distingué 32 acteurs des médias, les mains de l'ombre. Des prix ont aussi été décernés aux hommes politiques et acteurs de développement en Côte d'Ivoire. L'innovation, c'est le grand prix du meilleur monteur et du meilleur caméraman doté chacun d'un million de francs CFA, de diplômes et de trophées. Il s'agit de Maxwell Lozo, monteur et Asseman Ambroise, caméraman, tous deux agents de la RTI, suivant ce compte-rendu de la soirée de distinction par Franck Ouadio. Maxwell Lozo, meilleur monteur, Ambroise Asseman, meilleur caméraman. Ces deux agents de la RTI sont les grands prix de la nuit de l'ivoirien nouveau. Une initiative de la plateforme Les Observateurs des médias, un million de francs CFA chacun, trophées et diplômes, une satisfaction. Il n'y a pas de petit montage. Un montage est un montage et les autres monteurs n'ont pas de mérité. Être caméraman, il faut avoir du cœur. Tout ce que tu fais, tu es derrière, on ne te voit pas. C'est le journaliste qu'on voit. Aujourd'hui, l'Osservateur des médias a décidé de nous imprimer. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Des trophées floquées à Arthur Collea, en hommage au regretté frère de Libonie 2019, Serge Collea, un passionné de la technique, se clin d'œil à ses corps de métier, à son sens. On s'est dit qu'il fallait mettre ces personnes en exègue parce que ces personnes en travaillent, elles apportent toujours leurs contributions dans le développement aussi de la Côte d'Ivoire, dans le développement des médias, mais elles sont toujours au second plan. Donc cette année, nous avons mis l'accent particulier sur ces personnalités. Donc on vous dit que la troisième édition, il y aura d'autres corps de métier également qui vont s'ajouter à ces récompenses. Apollinaire Zier, Michel Kouamé, Kader Batchil et Giltonien, autant du prix sectoriel de l'année. C'est de toujours apprendre. C'est de toujours dire qu'on n'est pas au meilleur niveau et de toujours apprendre afin d'être l'ivoirien nouveau, excellent, excellé dans ce qu'on fait. Nous étions plus d'une centaine. L'audience se retrouve à trois. Ça veut dire qu'on n'a pas de mérité. Mais franchement, je remercie. Vraiment, c'est l'AFT qui gagne. Ça, c'est ce qu'on doit retenir. Et je suis très heureux. En plus des techniciens, des acteurs du développement local, tel Zonkamara, de Gagnoua, meilleur élu local, Georgette Guylaine de Diokoué, femme entreprenante, et Zomana Bakayoko, meilleur agent de développement. Sans oublier le prix du meilleur ministre-gouverneur attribué à Philippe Légret. Pour nous, la paix, c'est la condition sine qua non, c'est la condition pour pouvoir développer un pays. Dans la bonne gouvernance, c'est un esprit de sérénité, de savoir-faire et surtout de la capacité intellectuelle d'oeuvrer, en tout cas pour une partie de la population, en voie d'hébergence. Je souhaite, pour ma part, que chacun de nous puisse les accompagner, toujours, de sorte que nous répondons à certaines valeurs prônées par notre président de la République. Nous avons le devoir de travailler, nous avons le devoir de s'aimer, nous avons le devoir de cultiver la cohésion, la réconciliation vraie. Des acteurs de développement, mais aussi des acteurs politiques. Simone Gbagbo, meilleure femme politique, et Charles Blegoudé, meilleur Ivoirien de la diaspora. Puis, Mabrit Wakeus, invité spécial, meilleur homme politique. Évidemment, l'ivoirien nouveau doit nous mettre d'accord. Et si nous sommes d'accord sur les décisions qui sont prises, les choix qui sont faits, les actions qui sont menées, et bien tout cela va renforcer donc le vivre ensemble, la cohésion nationale recherchée. Fosé Nidambélé, directeur général de la RTI, et Ange Gueye, son homologue de la nouvelle chaîne ivoirienne, ont vu leur management reconnu. Pour sa part, Fatoumata Traoré, au nom du patron de la cérémonie à Kaoué, président du CISEC, relève l'intérêt de la démarche des observateurs des médias. Le concept proposé par le président de la République ne peut prendre forme que si on arrive à donner un contenu. C'est chose que vous avez réussie l'année dernière, que vous donnez un contenu en plus que vous vulgarisez. 32 d'extinction pour cette deuxième nuit de l'ivoirien nouveau qui a vu la participation du Maroc, pays à l'honneur, après le Burkina Faso en 2021. Voilà, félicitations à tous ces hommes de l'ombre qui travaillent à l'excellence de nos programmes de radio et de télévision. Ce sont des personnalités qui ont été mises en lumière par l'initiative des observateurs des médias dirigés par le journaliste Eric Goré. Nous passons à l'actualité et à l'international. L'Espagne doit mieux favoriser l'accès des migrants à leurs droits. Ce n'est pas nous qui le disions, mais c'est une déclaration de la commissaire du Conseil de l'Europe aux droits de l'homme, Dounja Mijatovic, qui déplore l'absence d'accès véritable à l'asile entre Nador au Maroc et l'enclave espagnole de Melilla. En visite en Espagne du 21-25 novembre dernier, elle a relevé que l'accès des droits aux droits et à la protection varie considérablement à travers le pays. reste très difficile pour de nombreux réfugiés et demandeurs d'asile, pointant de longues périodes d'attente pour accéder à la procédure d'asile, des retards dans l'identification des vulnérabilités particulières et des obstacles à l'accès aux droits sociaux, y compris le logement et la santé. Elle a par ailleurs salué les mesures adoptées par Madrid pour la protection et l'accueil des personnes fuyant la guerre en Ukraine. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et excellente fin de soirée sur RTI 1.